Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Les mesures nécessaires pour la prise en charge des familles sinistries. L'Algérie appelle la communauté internationale à agir activement pour un cessez-le-feu à Reza. Un palestinien est tombé en martyr ce matin en Cisjordanie. 18 autres ont été assassinés hier dans une frappe contre une école. La rue marocaine ne décolère pas face à l'entêtement du Marzane à poursuivre sa politique de normalisation. Les Marocains exigent la rupture de toute relation avec l'antité sioniste. Et puis sport, le 7 national Messiaux s'incline face à la Tunisie 23 à 28. En quart de finale, l'Algérie jouera face à la Guinée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République continue de recevoir les félicitations des dirigeants du monde après sa réélection à la tête du pays pour un second mandat. Dernière félicitation en date, celle du roi de Jordanie, Abdallah II, qui s'est entretenu au téléphone avec Abdelmajid Teboun et qui a réitéré sa volonté de continuer à travailler de concert avec le chef de l'État pour le renforcement des relations bilatérales et au service des causes de la nation. Le roi d'Arabie Saoudite a lui aussi appelé le président Teboun pour le féliciter. Les deux parties ont convenu de se rencontrer prochainement. Et enfin, les félicitations de l'ancien chef de la diplomatie, Talb el-Ibrahimi, qui souhaite plein succès au président de la République. Ces audiences également accordées par le chef de l'État à l'envoyé spécial et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Anne-Claire Le Gendre est porteuse d'un message d'Emmanuel Macron au président Teboun et l'ambassadeur du Qatar également reçu par le chef de l'État. Abdelaziz Ali An-Niama lui a remis une lettre de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Atani. Le renouvellement de la confiance des Algériens à Abdel-Majid Teboun pour un second mandat est une autre victoire pour la Nouvelle Algérie. L'édito de la revue El-Jaych le relève dans son dernier numéro. Linda Bouhadman. Pour l'éditorialiste d'El-Jaych, le rendez-vous du 7 septembre fut un succès qui a consacré le renouvellement de la confiance du peuple algérien en la personne du président Abdel-Majid Teboun pour poursuivre le processus de réforme entamée lors du premier mandat, riche en réalisation, indique la revue. Succès aussi parce que l'armée ainsi que les autres services de sécurité ont assuré un climat de paix et de sécurité pour le déroulement du scrutin. Cette paix, dont jouit notre pays, souligne la revue de l'AMP, s'est définitivement affermie. La revue évoque en perspective une stratégie pour la réalisation du renouveau et du développement en dynamisant tous les secteurs. C'est possible puisque le pays dispose de tous les facteurs de succès, ce qui ouvre la voie à la concrétisation des aspirations des Algériens grâce à leurs efforts concertés, à leur solidarité, à leur conscience des dangers qui menacent le pays, eu égard aux situations régionales et internationales, mais aussi et surtout en serrant les rangs sous l'égide du commandement du pays, afin que l'Algérie continue de faire échec à toute tentative, la ciblant estime l'éditorialiste. Il souligne par ailleurs le rôle de l'AMP, rappelé tout récemment encore par son chef d'état-major Saïd Chengriha, son professionnalisme, son dévouement, ses positions de soutien aux causes palestiniennes et sahraouis et sa capacité à faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, notamment la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion qui a été scellée pour l'éternité par le sang de millions de valeureux chouhadas, conclut l'éditorialiste de la revue L.D. Coopération militaire et technique algéro-russe, s'il en a été question lors de l'audience accordée par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengriha, au directeur général de la société russe, Rousseau-Bouron-Export, Alexander Mihiv. Le ministre de l'Intérieur s'enquiert des dégâts causés par les récentes intempéries. En Amma, Brahim Red s'est déplacé sur place accompagné de son collègue de l'hydraulique pour faire le point sur les mesures engagées pour faire face à la situation, prendre en charge les personnes affectées, préserver leur sécurité et celle de leurs biens. Le ministre de l'Intérieur a notamment rassuré la population de la région quant à sa prise en charge par l'État. On écoute Brahim Red. Nous sommes venus nous enquérir de l'opération de prise en charge sur instruction du président de la République. Tous les sinistrés seront indemnisés après recensement des dégâts par les commissions qui sont à pied d'œuvre. Le plus urgent est de dégager la boue qui a atteint par endroits les deux mètres. Je rassure une nouvelle fois les personnes touchées qu'elles seront toutes prises en charge. Le ministre de l'Hydraulique a pour sa part annoncé qu'une commission de son département pour évaluer les dégâts a entamé une étude pour mettre fin à ce genre de catastrophe, soulignant que la cause de ces drames sont souvent les crues des Zouèdes. Taha Derbel. La principale cause sont les Zouèdes. Une étude s'impose. Elle sera menée par une commission dès la semaine prochaine. Sa mission est de trouver une solution définitive à cette problématique. La commission va consulter tous les services concernés et les autorités locales de Naama pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. Notre objectif est le retour à la normale dans les meilleurs délais. Il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a un temps possible. Des propos recueillis par nos collègues de Radio Naama à Béchar, également touchés par les dernières intempéries. La réparation du réseau AEP se poursuit. Les équipes de l'Algérienne des Eaux sont envoyées en renfort. Sophia Bokach. Plusieurs équipes de l'Algérienne des Eaux sont venues en renfort à Béchar pour gérer les dommages causés par les dernières pluies. Mohamed Saïd Ben Kamou, Walu de Béchar. Le réseau de l'eau a été affecté. Les canalisations qui apportent l'eau à Béchar et à Badla ont rencontré un problème. Les équipes techniques sont sur place pour réparer la panne et rétablir l'approvisionnement en eau potable pour les habitants. En attendant, nous utilisons des camions citernes qui circulent dans les quartiers pour fournir de l'eau aux résidents. Les autorités locales sont à pied d'oeuvre. Plusieurs mesures sont prises pour rétablir dès aujourd'hui l'approvisionnement en eau dans les zones touchées. Nous allons commencer à pomper de l'eau depuis le réservoir du barrage Dolf Torba pour approvisionner la ville de Béchar. Nous poursuivrons les réparations concernant le transfert de Boussaï pour commencer l'approvisionnement aujourd'hui. Nous avons également ramené une nouvelle pompe qui sera installée pour débuter le pompage à Badla. Les autorités restent mobilisées pour assurer un retour à la normale et minimiser les désagréments pour les habitants. Les wilayas de Namaï de Béchar toujours concernées par les averses orageuses. La vigilance est plus que jamais recommandée. L'alerte pluie est en vigueur jusqu'à 9h. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal. La réunion hebdomadaire du gouvernement a été essentiellement consacrée aux dernières précipitations. Des orientations ont été données pour accélérer la prise en charge des familles sinistrées. Il s'agit notamment de les recenser pour les indemniser. L'accent est également mis sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la réhabilitation des infrastructures et des routes endommagées dans les plus brefs délais en prévision notamment de la rentrée scolaire et universitaire. Une rentrée scolaire qui se prépare d'ailleurs. À Mostaganem, plus de 265 000 élèves rejoindront les bancs de l'école, nous dit Yamina Hamdout. Une rentrée scolaire marquée par l'ouverture et la réhabilitation de plusieurs établissements d'enseignement destinés aux trois niveaux. Une enveloppe de 45 milliards de centimes a été allouée pour la réhabilitation et l'aménagement des écoles primaires de la Wilaya, notamment les terrains de sport, les cantines et les centres sanitaires. 237 classes d'extension sont également attendues dès la rentrée, en plus de la récupération de deux écoles primaires dans la commune de Nekmaria et la localité de Hdéidia à Sidéli. La Daira de Hintedlis a réceptionné 23 classes d'extension, 5 autres sont en cours de réalisation avec un taux d'achèvement de 90%. Leur livraison est prévue pour la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, ce qui permettra d'atténuer la surcharge des classes. De Moustaganem, Yamina Hamdoud, Alger Chain 3. 8h09 sur Alger et Chain 3. Depuis Genève, l'Algérie appelle la communauté internationale à agir activement pour un cesse il faut à Razaï à prendre des mesures coercitives contre l'occupationniste, à mettre fin à son impunité, à garantir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son état indépendant avec Al-Qudsé-Sharif pour capitale, une position exprimée lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme. Sur le terrain, un palestinien est tombé en martyre ce matin en Cisjordanie occupée. Il a été assassiné dans le camp d'El Farah au sud de Tobas. La défense civile de Raza annonce par ailleurs que 18 Palestiniens sont tombés en martyre hier soir lors d'une frappe aérienne sioniste sur une école qui accueille des réfugiés. Près de 5000 personnes s'y trouvaient au moment de la frappe, également ciblées des collaborateurs de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies a confirmé le décès de 6 employés de l'UNRWA et le dernier bilan de l'agression sioniste sur Raza s'élève à présent à plus de 41 000 martyres et près de 100 000 blessés. La rue marocaine ne décolère pas face à l'entêtement du Marzen à poursuivre sa politique de normalisation et à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation des milliers de Marocains sortent quotidiennement dans la rue pour exiger la rupture de toute relation avec l'antité sioniste. Karima Hasnaoui. Le secrétariat général du parti a réitéré dans un communiqué la position antérieure et constante de la formation politique condamnant la guerre génocidaire et les crimes commis par l'entité contre des civils sans défense avec le soutien direct et affiché des États-Unis. Le parti marocain a appelé le Marzen à fermer immédiatement le bureau de liaison israélien, renvoyer les représentants de la force occupationniste présent à Rabat ainsi que l'annulation immédiate de ce qui a appelé la commission d'amitié avec l'entité. La formation politique dénonce la partialité des médias officiels marocains dans le traitement de l'agression à Raza en faveur de l'entité israélienne. La position du parti Justice et Développement reflète le rejet total par la rue marocaine de la normalisation entre le Maroc et Israël, une contestation déterminée face à des gouvernants complices, conciliants et asservis par l'agresseur sioniste. Et le Conseil de sécurité prolonge d'un dans l'embargo sur les armes à destination de la région soudanaise du Darfour. Le régime de sanctions en place depuis 2005 vise uniquement le Darfour, sanctions individuelles qui ne concernent aujourd'hui que trois personnes et embargo sur les armes. Une guerre repose depuis avril 2023 à l'armée aux forces de soutien rapide. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'OMUS. Du sport pour terminer avec tout d'abord le championnat d'Afrique des U21 Tunisie. Le 7 national s'incline face à la Tunisie 23 à 28. C'était hier en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe B. L'Algérie termine la phase de poule avec deux victoires et une défaite. Demain vendredi en quart de finale le 7 national jouera face à la Guinée et puis en cyclisme l'équipe algérienne Madar Pro remporte le tour de Salalah 2024 qui a pris fin hier dans le Sultana de Omen grâce notamment à la victoire de Hamza Yassine lors de la quatrième et dernière étape disputée sur une distance de 133,8 kilomètres avec un chrono de 2h57,40 secondes. 8h12 sur Algiers chaîne 3 c'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Jilali. Islam était à la console technique Tahir à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. d'avoir regardé cette vidéo ?